J'avais envie de faire des trucs seuls sur scène parce que ça m'a un côté un peu des filles rockstar, adrénaline, tout ça. Et puis j'étais plutôt dans les rôles comiques et tout ça, je me suis mise à écrire et j'écrivais plutôt des trucs drôles plutôt que des trucs dramatiques. Il faut de la chance, il faut des rencontres, moi je ne suis pas du tout née là-dedans, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre comment ça fonctionnait, beaucoup de temps à rencontrer les bonnes personnes, à être bien entourée. Je me suis accrochée, j'ai travaillé, j'ai écrit, j'ai monté mes trucs parce que je ne suis pas faite pour attendre derrière un téléphone, je suis incapable de faire ça. Donc ça s'appelle Paris, j'adore et qui n'a rien à voir avec le précédent et qui n'a aucun sketch en commun, aucun personnage en commun. L'idée c'est que, je vis à Paris depuis longtemps, j'observais la ville comme ça, les parisiens, on connaît tous les pubs, le parisien faut l'avoir en journal, faut l'avoir en journal et tout ça. Et chez les parisiens il y a quelque chose de très particulier, moi j'ai toujours pensé que le fait d'habiter dans une ville aussi belle finissait par nous taper sur le système et que ça faisait des gens extrêmement névrosés, extrêmement énervés et en même temps c'est sympathique, en même temps il y a le vieux Paris, puis ça change Paris, c'est en train d'être complètement bouleversé et tout ça. Et j'ai eu envie de faire un spectacle sur les parisiens, sur les parisiens sur Paris, mais c'est plus sur les parisiens. Trac, le trac, le trac, le trac. J'ai le trac, c'est un range de trac avec de la superstition bizarre. C'est-à-dire que les jours où t'es un peu moins le trac, tu fais oh mes fiances, tu es bien calme. T'as un trac très positif aussi qui fait que, ce qui permet de monter sur scène, en même temps je suis super heureuse, en même temps, je ne sais pas, tu fous ton pied sur la scène, tu vas vers l'inconnu. C'est une partition que tu connais, mais en même temps, t'as l'impression que tu ne sais rien faire. C'est très étonnant. Tous les jours différents. Beaucoup de plaisir aussi. Les filles qui font de l'humour, c'est très étonnant. Je vois dans les papiers qui sortent, on dit, on parle de ton physique et puis ensuite, elle est drôle. On ne dirait pas de Gad Elmaleh, il est beau, il est sexy et il est drôle. On n'en parle même pas. Avec l'usine Réno, avec qui on a travaillé, on ne sait absolument rien d'interdit. Sauf les trucs où on se dit, ça c'est potache, ça c'est facile, etc. En le jouant, après, il y a des trucs, tu le sens. T'as des répits qui arrivent, tu dis, j'ai pas envie de la dire celle-là. Quand c'est quelque chose qui te gêne, souvent c'est assez justifié, donc tu l'enlèves, tu le remplaces, etc. Mais sinon, non, je ne m'interdis pas, non. J'adore la vulgarité. La vulgarité, moi, ça me fait beaucoup rire. Mais dans la bouche de personnage, chez qui c'est surprenant, tu te dis, c'est impossible. Il y a un personnage comme ça qui est plutôt d'un super bon milieu, qui jure comme jamais. Du coup, c'est génial. Parce que c'est le décalage qui est drôle. Je trouve que c'est extrêmement nourrissant quand tu mélanges tout. C'est-à-dire que tu as affaire à du solo en scène, puis du cinéma, puis de la télé, puis du théâtre, avec d'autres acteurs. Parce que c'est aussi très solitaire. Tu vas au théâtre tout seul, tu joues tout seul, tu prends tout seul. C'est solitaire. C'est merveilleux quand ça se passe bien. Parce que le contact avec le public et tout ça, moi, ça me comble. Mais c'est solitaire. Parfois, je me dis, ah, j'ai envie de jouer avec d'autres acteurs. Puis aussi d'être dirigée, de se contenter juste de jouer. Ça doit être aussi assez reposant parfois. Parce que c'est quand même assez le trac, tout ça, le stress. Il y a des moments où je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'a pris ? Sous-titrage Société Radio-Canada